C'est vrai que le stress, c'est un très très grand sujet. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a du stress de partout, que ce soit dans les transports en commun, sur la route, au travail. Et on est tellement habitué à vivre avec ce stress, cette pression permanente qui est là, qu'on ne visualise même pas, on ne ressent même pas ce que ça peut être sans. C'est comme si je me balade avec un baobab au travers de mon tibia. Je suis né à Valègue, j'ai toujours marché comme ça, etc. Et là, d'un seul coup, on me retire ce baobab, on me retire ce stress. Et je fais « Waouh ! Ah ouais, d'accord, j'étais quand même vachement handicapé de marcher avec ça. » Mais je ne me rendais pas compte. Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte de quelque chose finalement qu'on a toujours eu ? On ne peut pas savoir ce que ça ferait si on ne l'a pas. On peut avoir des lointains souvenirs de l'enfance. Et encore des fois, parce que de plus en plus, avec les multitâches, les multiactivités, etc., il y a une base de stress aussi qui est là en permanence, même pour les plus jeunes enfants. Le stress, j'aime bien cette métaphore pour bien comprendre comment agit l'hypnose. Imaginons un vase. Il va être rempli d'eau, rempli de stress progressivement. Donc bon, j'encaisse, 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 j'encaisse. Et au bout d'un moment, ça déborde. Alors si on attend trop, des fois, ça peut générer sur d'autres problématiques comme des burn-out ou ce genre de choses-là. L'hypnose va permettre de travailler sur le stress à différents niveaux, toujours en fonction de l'objectif du client. Dans un premier temps, on va vider le vase. Ce qui va permettre à la personne, même s'il y a continu de le remplir, elle aura de l'avance. Parce que là, c'était vraiment en train de déborder. Et puis, si l'accompagnement le permet en termes de temps, en lien avec les objectifs de la personne, on va lui apprendre à moins remplir ce vase. Parce que ça, c'est essentiel en hypnose, c'est de toujours ramener l'autre sur une autonomie pour qu'elle puisse apprendre à l'intérieur d'elle-même comment faire. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un thérapeute toute sa vie. Moi, ce que j'explique à mes clients, je suis un peu comme une béquille. Elles sont en train de boiter à cause du bas au bas, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, je suis cette béquille et elles peuvent prendre appui dessus. Mais je ne veux pas être, surtout pas, le déambulateur qu'elles vont garder toute leur vie. Ça, ça n'a pas de sens. Donc, cette notion d'autonomie est essentielle sur l'accompagnement avec l'hypnose, du moins la manière avec laquelle je travaille. Donc, on lui apprend à moins remplir ce vase. Donc, en premier temps, on le vide. En second temps, on apprend à moins le remplir. Et puis, petit à petit, on va apprendre à se protéger. Parce que je peux avoir la même femme, les mêmes enfants, le même patron. Parce que je ne vais pas changer toute ma vie non plus. Mais par contre, je peux décider d'être moins impacté par les sources de stress externes. C'est-à-dire que ça va glisser sur mon vase. Ça ne va même pas rentrer dedans. Ça, c'est en finalité, la personne apprend à beaucoup mieux gérer son quotidien. On peut lui enseigner aussi des outils, ce qu'on appelle des ancrages, par exemple. Ou dans une situation stressante, anxiogène, elle va activer un ancrage, stimuler un endroit. Et toute la préparation hypnotique en amont, ça va lui permettre d'activer un état de sérénité intérieure, de contrôle de soi. Et de ce fait, j'ai un outil, je gère, je retrouve ma sérénité et je laisse glisser sur moi.